Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains. Parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, vous aurez ce dispositif là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'au milieu de moi pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière du Papa Céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, Alléluia, je marche avec Jésus, Alléluia, je marche avec le roi, lui chaque jour, je marche avec Jésus, Alléluia. C'est notre roi qui est là-haut, il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous, je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdu ou compte à soutirer. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également. C'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisi pour t'accompagner, ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui, nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, prendront le fouet, le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent, ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir, sur cette chaîne, ce soir, sur cette guidance, ce soir, sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin. Et allez-y, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus, donc pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus, donc ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oeins. J'ai été attaqué depuis deux mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore, parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions, parce que tu sais, le dernier temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions, parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Je ne, je ne, je ne, je ne, comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données, parce que je l'écrirais dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je t'ai dit de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et, bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça, parce qu'il sait, il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire, parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple. Le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes soins. Dans le psaume 105. Je suis une nointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis, parce que vous êtes dans la barque avec Jésus, sur cette chaîne. Peut-être que c'est la première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope. Mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement. Et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances, que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors, reçois ce soir. Reçois ce matin. Reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi. Et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissés, que vous soyez orphelins, proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ce reste une guidance générale. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour agent content, parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance là pour vous divertir avant tout. Vous apportez des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Donc, prenez avec discernement et le recul. C'est, je veux dire, quasiment l'une des chaînes que maman Marie a choisie pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman ? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications. Et il part pour que nous soyons, nous recevions la vie éternelle. Donc, vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous. Partagez cette guidance. Envoyez les gens s'abonner. Parce que le Seigneur a dit, tous ceux qui sont sur cette chaîne sont dans la barque avec nous. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien. Il ne respecte personne. Mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre vue. Oui. Il a dit à Moïse, il ne verra pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors, quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Eh oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'esprit qui vient de me dire de te chanter cette chanson. Écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver, neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile, que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille. Le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, lui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu vas recevoir la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue, parce que ça va faire des guidances en plus finies. Donc je m'arrête là, mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois, parce que ça descend du ciel. Et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc garde ta foi et aie confiance, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oeufs comme moi, elle est respectée, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce, sur cette guidance, ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière, et Namasté à vous, les Belsa. A très vite. Bonjour mes amis Balance, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2024. Je pense que ça va être rapide pour vous ce mois-ci, mais rapide dans tous les domaines. Là, clairement, ta guidance, belle âme, c'est du feu. C'est du feu. Ok? Parce qu'on va commencer par ta vie sentimentale, et tu vas comprendre très vite. Alors, si tu n'es pas concerné par cette énergie, par cette situation, va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Et pour ceux qui veulent avoir une guidance privée, plus personnalisée, n'hésitez pas à demander une guidance. Comme ça, vous aurez le fin mot de cette situation. Là, clairement, ta vie sentimentale, nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée parle de la trahison dans ta vie sentimentale, de manière délibérée. Quelqu'un a été fait quelque chose, c'est-à-dire que ça peut aussi être quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui est allé se tomber, mais ça peut aussi être une femme qui est allée faire des choses dans le cultisme pour te mettre dans l'énergie du diable. J'ai halluciné quand je commençais à mettre les cartes. C'est pour ça que je vous dis que ça va être rapide. Autant ils ont fait des choses pour vous mettre dans cet état-là, autant le retour du bâton va être méchant avec le divin. Avec le divin, ça va être méchant et ça va être rapide. Regardez ce que vous avez en dos de deck. Aide divine, je la mets là. Aide divine, amie balance. Et vous allez commencer à avoir de l'éveil, vous allez comprendre beaucoup de choses pour ceux qui ne l'ont pas encore. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est amie balance, ce mois de mai, les personnes qui ont envoyé ce feu dévorant contre vous sont littéralement en train de brûler. C'est-à-dire que le feu est reparti en puissance mille choses. Là, dans ta vie sentimentale, il y a eu des coups bas. Des personnes qui ont trahi, soit des amis, soit de la famille, soit ton mari, soit ton compagnon, soit ton autre, où tu as donné tes secrets aux personnes qui sont allées te mettre dans cet état. Le diable. D'accord? Deuxième énergie dans ta vie professionnelle, peut-être que ça a trait avec du spirituel aussi, on parle d'une personne qui t'a planté. Et on parle aussi d'une personne avec laquelle tu as été peut-être dans un conflit, une personne qui voulait te dominer aussi pour certaines personnes. Peut-être que tu as dû sortir les griffes, tu as dû ne pas te laisser faire, et la personne a été encore plus loin dans ses agissements. Je ne sais pas pour qui ça parle. Mais tout compte fait, j'ai l'énergie également d'une femme ici qui a été, comment dirais-je, qui est prédominante. C'est-à-dire que même s'il y a un homme dedans, il y avait une femme derrière. Et pour certains, il y a peut-être une femme et une équipe de femmes. Il peut y avoir trois femmes là derrière. Ce soit une femme qui a été allée consulter, une personne qui fait des choses occultes, soit une femme qui a été avec ses copines, ou on parle des amis, ou alors s'affoiterie pour faire du mal à une personne. Il y a eu conspiration, d'accord ? Mais tout compte fait ici, rappelle-toi que tu as l'aide divine ce mois-ci, amie balance, d'accord ? Et dans ta vie créative, tu as la cisse de bâton. Donc la cisse de bâton te rappelle tout simplement que tu as la victoire. Tu as la victoire et tu as la victoire également sur tes finances, tes gains, sur ta vie matérielle. Parce que tu as la neuf de dénier qui te parle ici que tu vas retrouver une stabilité matérielle. Donc ça peut aussi faire penser que tu as peut-être perdu ton travail, tu as peut-être perdu ta maison, tu as peut-être perdu ton mari, à cause des amis ou à cause d'une personne qui te jalousait mortellement. Donc là, on te donne la victoire sur ce que tu as perdu ou sur ce qu'on a failli te faire perdre. Je pèse mes mots, hein ? Sur ce que tu as perdu ou sur ce qu'on a failli te faire perdre. Parce qu'il y a eu trahison dès le départ et on parle clairement d'énergie de diapes. Je pense que c'est qu'il y a eu trois personnes. Une qui était vraiment investigateur ou investigatrice. Quand je dis investigateur, ça peut être l'énergie centrale qui peut être masculine. Mais il y avait une femme derrière ou alors même un couple, hein, ma foi. Donc ça n'a pas été facile. On parle ici de conflit. Dans ta vie spirituelle, on a le roi d'épée et on a le succès matériel. Dans le roi d'épée, il se parle d'une situation qui a été en froid avec quelqu'un, d'une situation qui a été conflictuelle avec peut-être un homme aussi. Pour certains, ça peut parler de divorce, ça peut parler de complications au niveau de retrouver l'équilibre au niveau de vos finances ou peut-être du partage de biens pour ceux qui sont en train de divorcer ou qui veulent se séparer et qui a des biens en commun. Peut-être qu'il y a aussi des enfants, j'en sais rien. Ma foi, ou un héritage familial. Tout compte fait, cette énergie te parle ici au niveau spirituel. On va te donner l'aide, l'éveil spirituel va t'aider ici à réfléchir. Parce que l'énergie du roi d'épée ou de la reine d'épée, c'est aussi la réflexion. D'accord ? C'est dans le mental. Donc, on va te donner de l'aide ici pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça doit se passer pour que tu arrives à cet équilibre ici. On parle de succès matériel, ma foi. Dans ta vie, dans ta leçon de vie, on voit que tu es en fin de parcours au niveau de tout ce que tu as traversé comme trahison dans la liste de bâton et ses rappels. Combien ce feu a été dévorant contre toi, ce qui a été puissant. Peut-être que tu as aussi perdu ta maison. Peut-être que ta maison a été incendiée et que peut-être que ça a été délibéré. Peut-être que tu as été agressé. En tout cas, il y a une question ici qui a été violente. Quelque chose de violent, de conflictuel. Ok ? Ça t'a servi de leçon dans la vie. Mais dans tous les cas, ce qu'on te dit ici, tu vas retrouver une capacité à aimer, à aimer la vie, à avoir trouvé goût à la vie, à aimer les choses qui t'ont été retirées de ton cœur. Dans ton enfant intérieur, l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire, soit tout ça t'a fait prendre conscience que l'être humain est quand même assez supprenant et de te mettre dans ta grotte, de ne plus donner accès à ton énergie, de te protéger. Tout ce qu'on te fait, rappelle-toi que dans cet ermite ici, l'ermite c'est aussi le grand sage qui va dans sa grotte pour demander la sagesse divine, pour comprendre pourquoi les choses sont sombres et tu auras l'être divine dans ce moment-là. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu ne vois personne et que tu es seul, sache que c'est un cheminement pour que tu arrives à cet éveil spirituel, d'accord ? Et que cette aide divine qui vient à toi te permettre de comprendre tout ce qui s'est passé. Là, clairement, il n'y a pas de doute ici. Ça a été chaud, ça a été dieu, ça a été prémédité. Les gens l'ont fait de manière délibérée et consciente. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si on t'a attaqué là, si tu as vécu ça. Non, ça a été amené. Ça a tellement été amené de manière violente qu'aujourd'hui, j'ai dans la peur ici avec cette énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée rappelle combien ça a été violent. Souvent, cette carte te parle de la mini-mort. C'est-à-dire que quand ça arrive là, c'est comme si tu es arrivé à un moment où tu ne voulais plus vivre, tu ne voulais mourir, tu n'en pouvais plus. C'était compliqué, c'est-à-dire pour toi, ce n'était plus possible, quoi. Donc, j'ai un peu plus, je m'arrête. Donc là, ça a été loin. Cette carte t'invite au repos. Cette carte t'invite à reprendre des forces. Cette carte t'invite à la résurrection aussi. Parce que voilà, la mini-mort, quand on parle de mini-mort, ce n'est pas la mort clinique, mais c'est-à-dire la mort de beaucoup de choses de ta vie, de ta vie sentimentale, de ta vie matérielle, de ta vie spirituelle, de ta santé peut-être aussi qui a été touchée, de ta confiance, de beaucoup de choses. Et pourtant, on te parle ici de la transformation. D'accord ? Quelque chose se transforme. Ça peut aussi être la mort d'un prochain. Ça peut aussi être quelqu'un qui est parti de l'autre côté et que ça t'a mis à terre et que tu n'arrives pas à te relever. Si c'est le cas ici, sache tout simplement que cette personne, elle est partie et que maintenant, c'est à nous de l'accompagner à travers les prières. Donc, je peux t'inviter ici à demander. Là, actuellement, comme je vous ai dit, je suis à Lourdes. Je vous fais cette guidance à Lourdes. L'introduction, je t'ai apparaît. Là, ici, actuellement, je suis à Lourdes. Et en face de moi, j'ai le sanctuaire que je vois en face avec la Vierge Marie au-dessus. Donc, sachez tout simplement que ici, aujourd'hui, ce qu'on vous invite à prendre si conscience, c'est que rien ne meurt, tout se transforme. D'accord ? Si tu as perdu un être cher qui est parti de l'autre côté, il faut prier pour cette personne. Demande à ce que j'allume un siège pour toi. J'ai dit, ici, ce voyage, je vais allumer des sièges. Comme vous l'avez vu le mois dernier, j'allume des grands sièges qui sont à 500 euros pour demander à ce qu'on nous libère de nos souffrances, de nos situations compliquées. Oui, je demande à ce qu'on allume ces sièges parce que ce sont des sièges. Plus le siège est grand, plus les problèmes sont grands. Plus le siège est grand, plus le siège est grand. Plus on va nous libérer plus de choses également. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens qui viennent, ils mettent le siège de, je ne sais pas moi, les troubles maigres au siège comme ça, est-ce que tes problèmes sont maigres ? Là, clairement, moi, je ne vois pas des problèmes maigres ici. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, si tu as perdu quelqu'un, prie pour cette personne puisque cette personne, elle va arriver à la source. Et en arrivant à la source, peut-être que c'est une personne qui va devenir aussi quelqu'un de saint, puisque nous sommes tous appelés à la devenue des saints. Comme je dis, tous les défunts ne deviennent pas des anges. Mais ici, on parle peut-être des personnes qui vont vous aider au niveau de la source également parce qu'elles vont aller de l'autre côté. Ma foi, chacun prend selon sa situation. Mais si ça ne t'agisse pas de quelqu'un que tu as perdu, qu'il s'agisse de toi ici, c'est-à-dire que ta situation va se transformer. Rappelle-toi qu'on t'a dit que les personnes qui t'ont envoyé ce feu dévorant sont en train de brûler littéralement. Donc, parce que tu es resté dans l'amour. Et si tu n'avais plus cet amour, on t'invite à le retrouver. Mais en tout cas, moi, je vois des personnes qui sont restées dans l'amour ici. Donc, grâce à cet amour, tu vas retrouver l'équilibre dans ta vie. La 6 de Pentacle. On a la même 6 de Pentacle ici, avec l'éveil et avec ce roi d'épée. D'accord ? Réfléchis bien à ce que tu restes dans l'amour pour que tu retrouves ton équilibre au niveau de la matière aussi. C'est très important. On voit quand même qu'en fin de mois, on a besoin de repos là. Le repos, il est vraiment demandé. Et on a également la roue de la fortune qui va démarrer pour toi une fois que tu auras pris conscience que rien n'est constant. Rien n'est éternel. On est dans une espèce de dualité où le mal et le bien vont ensemble. Et que, voilà, les choses sont appelées à se diluer, à se dissoudre, à disparaître aussi parce que nous sommes sur un chemin et nous avançons. Comme tu avances, c'est comme ça que les problèmes aussi vont se résorber sur ton chemin. C'est comme une bougie, quand elle est consumée, elle ne va pas consommer et rester toujours entière. Donc, tes problèmes vont se consommer ici par rapport à ce feu. Donc, c'est pour ça que je demande aux gens ici d'allumer des sièges également. Et puis, vous pouvez aussi demander un soin énergétique. Donc, on peut parler de la fin de l'oppression et la fin des conflits avec cette énergie. D'accord ? Le cavalier des derniers qui vient ici vous parle d'un nouveau départ qu'on va vous apporter et la fin également de la défaite. Voilà. Si tu as vécu quelque chose et que tu as appris comme une défaite, regarde ce qui vient à toi, le soleil. Et le soleil t'amène vers cette justice divine. Et tu as tout simplement, excuse-moi du peu, maman Marie qui est là. D'accord ? Et je suis à Lourdes ici. La grande prêtresse qui est juste derrière, qui t'apporte sa protection, sa libération. Avec l'intervention de l'archange de Michael, avec la rapidité ici de Sainte-Espédie, je peux le dire. Demande un soin énergétique pour qu'on t'accompagne, pour que tu te libères de cette situation. Ami, balance. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois femmes dans une situation là qui ont été conflictuelles contre toi. Mais rappelle-toi que la chose qui va te permettre d'aller vers ce nouveau cycle, c'est l'amour. D'accord ? Le 9 de coupe ici te rappelle tout simplement l'amour. Tout à l'heure, il y avait un signe qui avait eu cette carte à l'envers. Et toi, tu es là à l'endroit. Peut-être que c'est ton signe ascendant que c'était dans le passé. Mais là, ton nouveau cycle ici, on t'invite à aller vers cet amour inconditionnel et durable qui va t'apporter tout simplement la joie de revivre, de quitter cette énergie de misère pour aller également vers ton chemin de vie. Tu as tes guides et tu vas vers ce nouveau cycle avec tes guides. Tu n'es pas seul. Rappelle-toi que tu as l'aide divine. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons quête spirituelle. Donc tes guides t'amènent vers cette quête spirituelle. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons la protection avec ce nouveau cycle. Tu es protégé. Rappelle-toi de ça. Nous avons quoi ici ? Guide encore. Tu as tes guides qui sont là pour cette quête spirituelle. Donc tu es vraiment entouré de tes guides. Rappelle-toi de ça. Et ils sont là. Ils vont t'apporter la sagesse divine par rapport à cet éveil. N'aie pas peur. Prends tout simplement la décision de sortir de cette situation difficile, de ce carcan, de ce feu. Donc demande à ce qu'on te fasse un accompagnement. Quand je repars encore après au désert et faire des soins également en mer, pour ceux qui veulent avoir ce soin, n'hésitez pas à demander de l'aide pour que cette énergie des diabétiques comprennent que vous avez un Dieu et que vous n'êtes pas seul sur le chemin. Le Seigneur m'a dit de vous dire en fin d'année 2023 que tous ceux qui sont sur cette chaîne Marie-Fatma sont dans la barque avec lui. Je vous fais la guidance de Lourdes. Rappelez-vous tout simplement que Maman Marie avait dit que tout le monde vient ici pour pouvoir trouver ses bénédictions et trouver la grâce. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer à Lourdes, demandez à ce qu'on allume un siège. Les sièges, comme je l'ai dit, la participation c'est 500 euros. Je vous allume un grand siège et je vous l'envoie en vidéo si vous le souhaitez bien sûr. Donc c'est un siège qui sera personnel. On parle ici de quelque chose de personnel. Et vous pouvez également demander une guidance privée pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Les soins, je ne les fais pas sans guidance. Je l'ai dit, je le répète sur la chaîne. Donc je vous embrasse mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois de mai en compagnie de la source, de ma Marie qui est là avec vous, de notre Seigneur Jésus-Christ et de vos guides qui viennent pour vous tenir la main pour ce nouveau partage. Grande prêtresse. Nouveau partage, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici, comme une bénédiction qu'on va vous donner pour que vous puissiez également aller partager peut-être les bonnes nouvelles, peut-être votre don. Ma foi, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. On parle de l'éveil ici. Moi, je sais que les gens vont témoigner sur cette chaîne. J'ai reçu quelque chose après ce soin. J'ai reçu quelque chose après cette libération. J'ai reçu quelque chose parce que c'est ce qu'on vous dit sur cette guidance. Moi, rappelez-vous tout simplement que les blessés du passé nous servent de leçon pour le futur et même le présent. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Namasté à vous. Belle âme balance pour ce mois de mai. A bientôt. A bientôt.